bienvenue dans cette vidéo ici julien maurice et je voulais essayer de vous convaincre entre guillemets de vous donner les bonnes raisons pour laquelle et bien je choisis j'ai choisi entre guillemets camtasia et bien comme soft comme solution pour créer tous mes tutoriels et toutes mes vidéos pédagogiques d'ailleurs tous mes vidéos de manière globale car c'est vraiment une solution entre guillemets qui me convient complètement et peut-être que vous aussi si vous êtes formateur enseignant pourquoi pas un génère pédagogique et bien vous pourriez éventuellement envisager cette solution pour vos tutoriels vos vidéos pédagogiques vos cours en ligne etc etc alors j'ai ici un des petites notes avec différentes raisons qui font que de mon point de vue en tout cas c'est une solution particulièrement intéressante enfin en tout cas je suis totalement fan pour pour être honnête de cette solution et je vous dit un petit peu à les raisons pour lesquelles et bien moi j'ai choisi de l'utiliser donc de manière quasi exclusive pour faire finalement tout ce que j'ai à faire en vidéo alors tout d'abord et bien ce qu'il faut noter par rapport à camtasia c'est que c'est une solution tout en un c'est à dire qu'avec ce soft là vous allez pouvoir tout faire de a à z dans une chaîne de production à dire classique c'est à dire je pouvoir faire de la captation pouvoir capter ce qui se passe par exemple sur mon écran mais je vais également pouvoir faire un montage derrière est également un encodage pour pouvoir récupérer un fichier donc vidéo en sûrement l'ordinateur mais ce n'est pas tout parce que je vais également pouvoir directement partager si le souhaite cette vidéo sur les différentes plateformes comme par exemple youtube en quelques clics et ça se fait très rapidement donc en termes de chaîne de production vraiment un soft qui va vous permettre de faire tout de a à z donc ça c'est particulièrement intéressant d'autre part sachez que avec une seule licence camtasia vous pouvez l'installer sur deux ordinateurs alors ça c'est pratique si vous avez un ordinateur par exemple si vous avez une tour par exemple sur laquelle vous travaillez que vous avez un portable à côté où vous souhaitez un petit peu travailler sur les deux ordinateurs et bien sachez que c'est tout à fait possible de le faire grâce à camtasia et comme ça et bien de pouvoir bien passer de l'un à l'autre très facilement d'autre part sachez que cette solution est disponible à la fois sur pc sur mac et c'est quasiment le même logiciel alors pour ma part j'utilise principalement sur mac mais il m'est arrivé de partager comme ça des projets sur pc pour les travailler pour diverses raisons et ça fonctionne très très bien on arrive à vraiment à travailler avec ces deux ces deux versions du logiciel de manière totalement transparente et ça c'est très agréable on retrouve tout de suite nos petits c'est la même interface voilà tout est quasiment pareil donc ça c'est vraiment un gros gros point fort d'ailleurs avec une seule licence vous pourrez tout à fait ainsi vous avez un mac et un pc bien installé le soft sur votre mac et sur votre pc sans surcoût donc ça c'est vraiment particulièrement intéressant si vous travaillez maintenant et bien dans un établissement d'enseignement université une école ou que sais-je bien sachez également que comme beaucoup de solutions la camtasia dispose d'un tarif éducation particulièrement intéressant de vous s'encourage cette solution pour vous intéresser et bien à jeter un ajustement sur ces tarifs qui pourront éventuellement et bien être totalement adapté à votre budget alors sachez également que moi je pense à conseiller pour le coup et bien d'acheter si vous pouvez en tous les cas un pack avec camtasia et nagit alors cela guide c'est un autre soft qui permet de faire des captations des captures que des images en fin de compte même si on peut également faire de la vidéo et ces deux softs finalement sont très complémentaires donc j'aurais tendance à vous encourager si vous pouvez apprendre le pack avec les deux et via ce tarif éducation je pense que ça peut être d'autant plus accessible pour les personnes qui travaillent encore une fois dans des établissements alors juste au passage si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo et bien je vous encourage à liker voire à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas et sachez également que je viens de terminer une formation qui s'appelle tuto machine avec camtasia je vous en parlerai un petit peu à la fin de cette vidéo mais d'ici là en retournant sur les principales raisons qui font que vous pourriez éventuellement craquer également pour cette solution à l'événement temps une chose également intéressante si vous prenez une licence camtasia c'est quelque chose de peu connu je pense par les personnes qui souscrivent à à ce logiciel c'est qu'on va pouvoir avoir accès à un ensemble d'assets et notamment des intros des outros mais également des musiques qui sont totalement libres de droits par des images clairement tout un ensemble de choses à disposition des vidéos derrière plan par exemple ou encore toute une bibliothèque d'icônes qui sont totalement gratuite pour le coup et qui sont compris vraiment dans la licence de base alors il ya des packs complémentaires que vous pouvez acheter mais pour ma part j'ai déjà trouvé tout mon bonheur je dirais dans ce qui est proposé par défaut dans ses assets donc je vous encourage vraiment pour le coup à ajouter un a et si vous prenez la licence ça va vraiment vous aider au niveau de production pour ajouter un petit peu un petit style personnel par exemple à vos vidéos et pour vous aider de manière globale dans votre production enfin et c'est peut-être le plus important camtasia est un soft vraiment extrêmement puissant mais également simple dans sa prise en main et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facilement faire en termes du design entre guillemets car aujourd'hui et camtasia on peut vraiment encore une fois tout faire on peut faire des tutoriels c'est un petit peu la base judiciaire mais également des vidéos incompré sur youtube par exemple toutes mes vidéos sont faits encore une fois sur camtasia on peut incruster par exemple un personnage sur un fond vert détourer le fond vert mettre des images des effets mettre des floutés accélérer la vidéo etc etc mettre de la musique bien sûr tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut souhaiter faire je dirais lorsqu'on crée une vidéo on peut le faire avec camtasia donc c'est vraiment encore une fois je trouve un accent compromis entre la puissance et la simplicité je vous encourage vraiment vraiment à le tester par vous même pour vous en rendre compte nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo et pour ceux qui voudront aller plus loin avec moi et bien sachez que j'ai sorti sur la pédagogique où est bien la formation tuto machine avec camtasia qui me permet en fait de vous montrer un petit peu de a à z mon process quand je crée des vidéos c'est quelque chose que j'ai affiné avec le temps ça fait plus de dix ans donc j'utilise cette solution là et ça vous permettrait éventuellement de gagner du temps et devront connaître un petit peu tous les tous les petits actes des petites astuces pour aller plus vite alors ce n'est pas une formation camtasia en tant que tel je vais pas vous montrer chaque fonctionnalité une par une mais vraiment celle que personnellement j'utilise au quotidien c'est qu'ils font gagner un temps précieux des raccourcis les effets que j'utilise je montre également le matériel que j'utilise en général pour faire mes vidéos comment je prépare les vidéos et tout cela de manière un petit peu vous faire gagner du temps sur votre projet donc c'est tuto machine le but de cette formation est de faire de vous bien un expert pour le coup de la création de tutoriels de vidéos pédagogiques avec tout le process que j'utilise encore une fois pour mes formations gratuites ou payantes et qui vous permet de trouver un excellent compromis entre le temps investi et la qualité des résultats n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1